bonjour à tous et à toutes très heureuse de vous retrouver pour le tirage de la semaine donc du 21 au 27 mars 2022 on va commencer donc la semaine avec la première journée du printemps donc le 21 mars ostara donc bienvenue au printemps dans nos vies à chacun d'entre vous ainsi qu'à moi même pour ce renouveau pour cette attente pour se réveiller que tout le monde attend là on va regarder justement qu'est ce qui va se passer cette première semaine du printemps pour chaque signe astrologique je vais commencer cette fois par les versos on va aller dans l'autre sens versos je vais remonter vers les capricornes j'espère que vous allez tous bien alors ce tirage on va le faire donc pour chaque signe avec une carte du tarot égyptien pour l'énergie générale une carte de l'oracle des médiores pour voir ce qui va se passer de l'améthyste love pour l'amour et vous aurez le conseil ici des maîtres ascensionnés pour votre semaine voilà bienvenue à tous bienvenue sur les guidons de shiva n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne bien sûr si vous appréciez ces vidéos merci pour votre soutien c'est gratuit pour vous cliquez la petite cloche en haut à droite c'est pour recevoir les notifications pour voir que les vidéos arrivent quand vous les attendez et puis vous pouvez me demander un petit tirage si vous en avez besoin pour le sentimental ou le général en écrivant sur le mail qui se trouve sous la vidéo je vous réponds dans les deux jours de trois jours vous avez votre tirage voilà alors on va commencer par les versos comme je voulais dit et je vais faire le tirage tout de suite pour vous verso semaine 21 au 27 mars 2022 dire qu'on arrive au quatrième mois de l'année 21 au 27 mars pour les versos qu'est ce qui arrive pour vous alors ce sera l'énergie la tendance générale énergie principale pour les versos alors nous avons le monde belle carte carte d'ouverture c'est la carte d'une fin de cycle aussi on termine un cycle on termine une partie de notre vie par rapport à un certain domaine professionnel projet je l'avais dit donc basez vous aussi sur les tirages du printemps 2022 sur les tirages d'avril ou mars qui viennent d'arriver ça peut être très ressemblant à ces tirages de la semaine en tout cas l'énergie principale du tarot l'énergie de la semaine oui parce qu'elle est du mars de mars on voyait une ouverture qui se fait donc une fin de cycle vous arrivez au bout de quelque chose et on vous demande de commencer quelque chose de nouveau en tout cas on a les ouvertures qui sont là il ya une ouverture pour des rencontres une ouverture pour des projets professionnels c'est le bon moment pour commencer quelque chose il ya aussi des possibilités de trouver un nouveau travail d'accord on voit qu'à la fin et puis que on s'ouvre sur du renouveau ici cette semaine les versos on va regarder donc l'oracle des médiores qu'est ce qu'il a comme message pour vous donc les versos pour la semaine versos semaine du 21 au 27 mars 2022 21 ou 27 mars 2022 pour les versos donc j'ai talent devant moi alors nous allons avoir pour vous des courriers vous aurez des nouvelles on va donc avoir des courriers certainement que vous recevrez qui peuvent être important quelque chose que vous attendez les versos va arriver des nouvelles ça peut être administratif juridique ou a bien sûr des messages peut-être important d'une personne que vous avez dans le coeur aussi il y aura des nouvelles la semaine prochaine moi je pense et des nouvelles que vous attendez si ça sort comme ça c'est que c'est pas les nouvelles habituelles qu'on a tous les jours c'est quelque chose de particulier ça peut être justement aussi des nouvelles pour un nouveau contrat des nouvelles d'un amoureux de quelqu'un qui revient dans votre vie par exemple ça peut représenter ça pour votre semaine on va voir justement avec l'amour donc l'oracle amatislav il est ce il se déplume et se déplastifie alors ne vous ne vous étonnez pas qu'il ait cette largeur vers sa semaine merci pour la semaine du 21 au 27 mars 2022 qu'est ce qu'on a comme message pour l'amour vers au 21 ou 27 mars oui la carte du monde parle aussi de déblocage de situation c'est vraiment on repart sur du neuf alors je coupe si j'ai pas peur qui saute et j'en tire une alors par rapport à une relation ou par rapport à quelque chose que vous avez envie de vivre cette semaine on dit non on dit non clairement non si j'ai l'attente de d'une personne par exemple qui revient dans ma vie on dit non est ce que je dois reprendre une relation avec un cette personne avec qui je suis séparée on on dit non est ce que je vais faire une rencontre cette semaine on on dit non bon voilà si vous avez une question et bien on nous répond clairement voici la réponse à ta question que va vous que va vous dire votre maître ascensionné pour cette semaine verso quel conseil pour la semaine du 21 au 27 mars 2022 quel conseil pour les versos 21 au 27 mars 2022 n'hésitez pas à commenter bien sûr vous avez votre maître ascensionné koutoumi on nous dit observe les bénédictions qui arrivent dans ta vie et observez bien l'image vous la montre parce qu'il ya des symboles importants on termine un cycle les versos est en train de terminer un cycle important un cycle de vie ou un cycle de quelque chose qui a été vécu pendant un certain temps pour aller vers autre chose je vous ai dit ça peut être sur le sentimentale professionnel un projet un lieu de vie on nous dit tu sais déjà la réponse elle est en toi fait confiance en ce que tu ressens d'accord voilà votre message c'est important ces conseils je les trouve très bien ils sont très bien expliqués tu sais déjà la réponse elle est en toi et vous voyez bien on a une fin de cycle importante ici qui se termine pour les versos bonne semaine bonjour à nos amis les les béliers non les poissons les poissons oui poissons on va regarder pour votre semaine avec le tarot j'ai déjà retourné comme ces cartes ok poissons pour la semaine du 21 au 27 mars 2022 quelle est l'énergie principale de cette semaine première semaine du printemps les poissons 21 au 27 mars l'énergie principale donc ça peut correspondre au tirage printemps mars avril 1 vous pouvez aller regarder bien sûr ces énergies principales l'énergie de la semaine les poissons nous avons l'empereur ok vous avez une énergie où vous prenez les choses en main vous prenez les choses en main vous laissez pas faire c'est une énergie de de dirigeant quelque part j'allais dire dictateur presque c'est quelqu'un vraiment qui commande qui mène sa barque qui mène sa destinée qui qui peut aussi être leader dans une équipe et c'est l'énergie aussi de réussite on a l'empereur c'est la réussite pour moi donc ce que vous allez faire cette semaine à l'énergie de cette réussite en tout cas vous faites tout pour atteindre un but vous faites tout pour atteindre votre objectif chers amis d'accord si on voit très bien l'empereur vous allez faire tout vous allez agir avec l'empereur c'est je décide quelque chose et je vais jusqu'au bout pour l'atteindre on va voir pour les poissons ici poissons pour la semaine avec l'arc des médiores poissons semaine j'ai même pas le temps de parler 21 au 27 mars 22 pour les poissons qu'est-ce qu'on a comme énergie alors là on parle d'amour bon elle est tombée mais avant que je parle avant que je parle et que je demande la date d'une d'un amour durable un amour qui est scellé qui va durer bon je vous le dis mais je vais prendre une autre carte parce que je fais le tirage s'il n'y a pas de cartes qui sautent pour vous les poissons la semaine 1 alors ce serait peut-être en rapport avec la carte de l'amour on sait pas on n'a pas de blocage karmique il ya quelque chose or qui ressort peut-être dans les tirages je vous ai dit du printemps ou de mars ou d'avril n'hésitez pas à aller les voir il ya quelque chose qui fait que vous tourner ou tourner en rond un schéma répétitif c'est souvent ça le karma quelque chose dont il vous faudra vous sortir dans le domaine peut-être de l'amour ou d'un comportement ou une situation professionnelle ou une situation avec quelqu'un vous allez tout faire avec l'empereur l'énergie de l'empereur pour débloquer cette situation vous en avez conscience pour le sentimentale vous verrez de façon le conseil les poissons pour la semaine du 20 21 au 27 mars 2022 poisson 21 au 27 mars en amour l'amour qu'est ce que l'on a oui il ya une notion alors c'est vraiment en amour qu'on a ce message on a une notion karmique karmique âme soeur karma donc visiblement pour les poissons à quelque chose à régler de voyez amour âme soeur pour ceux qui sont en contact qui sont en couple votre partenaire visiblement pour certains poissons beaucoup de poissons est une relation d'âme soeur est une relation karmique est une relation avec une personne que vous connaissez dans une vie antérieure il ya quelque chose qui se répète avec cette personne ou si c'est une nouvelle rencontre ça se répète donc c'est le même genre de personnes au même genre de problème il vous faut prendre la situation à barra le corps cette semaine pour régler ces répétitions donc qui est à mon avis en amour parce que âme soeur c'est un sort aux relations karmine karmique c'est des connexions d'âme donc ici blocage karmique c'est les connexions d'âme de vie antérieure il ya un blocage par rapport à une vie antérieure correspondant à l'amour donc agir prendre conscience et débloquer cette situation pour les célibataires qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un ou les couples quel est quoi ce qu'elle est le conseil si du maître ascensionné pour les poissons pour la semaine du 21 ou 27 mars 2022 21 ou 27 mars 2022 envoyé on parle quand même deux cartes karmiques quel est le message ici quel est votre maître ascensionné poisson 21 ou 27 ans vous avez lady portia ordre divin encore une fois on parle de quelque chose qui a un rapport avec l'univers avec le karma avec un ordre l'ordre divin le karma c'est ce qui a été est ce qui revient dans notre vie est ce qu'on doit régler donc une notion de temps ordre divin le message ici fait ce que tu ressens être juste il ya une importante leçon qui sera à présent oui et ben c'est ce que je vous dis vous allez devoir comprendre quelque chose au niveau karmique vraiment une vie intérieure d'un schéma répétitif qu'il vous faut régler avec l'énergie de l'empereur chers amis poissons bonne semaine on va regarder pour les béliers alors chers amis béliers bienvenue pour la semaine du 21 au 27 mars mars 2022 on va regarder votre énergie principale pour la semaine bélier 21 au 27 mars 2022 donc cette première semaine du printemps bélier 21 au 27 mars 2022 21 ou 27 mars pour les béliers alors que l'énergie quel quart du tarot nous avons le diable alors diable peut être positif comme négatif ça peut être en rapport à un comportement passionnel ça peut parler de passion passionnel débridé un peu manipulatoire parfois ça peut être une énergie extérieure à laquelle il vous faire attention donc une personne qui peut vous m'ont vous malmener vous mener par la baguette vous tenir ou fait attention à vos dépendances ici ça peut être aussi ça qu'elles sont les dépendances à dire qu'est ce qui vous maintient ou que vous avez besoin peut-être qu'il vous faudrait vous libérer cela on est bien tenu par des chaînes peut-être quelque chose à supprimer qui n'est plus d'ordre à garder chez vous les béliers indépendance à l'alcool un produit à l'argent il ya quelque chose que vous avez besoin alors essayez de vous en détacher d'accord on va regarder que l'oracle de médias les béliers pour la semaine de quoi on va nous parler cette semaine au niveau général alors oui il vous faut passer à l'action ça c'est un peu la carte du fou 1 c'est le cesse jeter à l'eau peut-être sont produits sans dépendance sans attachement on voit un peu ça le fou c'est ça je me lance son attache c'est exactement ça mais on nous dit passer à l'action c'est l'autre manière de dire qu'il faut agir pour retrouver peut-être plus de lumière en vous là c'est exactement si on avait la carte du fou 1 puis quand je vois cette carte passe à l'action l'air est totalement différente on aurait pu voir une voiture n'importe quoi on voit aussi la personne qui saute dans le vide donc vous savez pas à quoi vous attendez vous devez vous libérer de quelque chose vous ne savez pas comment ça va se passer mais c'est vraiment recommandé ici on le voit on le voit bien saut dans le vide lâche des attachements ça sera mieux pour toi bélier en amour semaine du 21 au 27 relation superficielle 21 au 27 mars 2022 bélier 21 au 27 mars 2022 que l'énergie niveau sentimentale ah ouais il vous faut enlever les masques il y a quelque chose qui alors c'est ce que j'interprète avec ces trois cartes c'est soit il ya de la tromperie dans votre relation vous allez découvrir soit quelqu'un qui est faux dans votre couple vous ou l'autre il vous faut enlever ce masque il vous faut vous méfier soit d'un partenaire qui est faux qui vous la joue donc attention à ça comme deux fois le diable et le masque donc ça peut être une personne extérieure ou sinon c'est vous qui portez un masque en fait qui n'êtes pas totalement vous même parce que vous usez de certains produits ou de dépendance pour combler un manque et ça veut dire que vous n'êtes pas entier sans ce produit ou sans cette situation donc voilà libérez vous libérez vous enlevez ce masque c'est soit vous soit l'extérieur vous verrez selon votre situation penchez vous sur vous c'est une petite remise en question je vous demande est ce que vous avez un attachement et que si vous l'enlevez vous sentirez mal pour le conseil est justement je vais demander ici aux mètres ascensionnés pour les béliers semaine du 21 au 27 mars 2022 conseil pour les béliers on sait que les béliers 21 ou 27 mars oui bien cette notion on affraya on en parle de phase on parle de cycle on parle de la lune du corbeau des choses cachées encore une fois peut-être que là on vous dit c'est pas peut-être on vous dit il y a chaque 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 commencement se fait après une fin donc il faudrait terminer avec ça pour moi l'illusion va vous être révélée on sait sont très pertinents j'aime beaucoup l'illusion peut-être vous faites illusion à autrui et on ne voit pas la vraie le vrai bélier que vous êtes d'accord message important bonne semaine les béliers merci pour vos commentaires on va regarder pour les taureaux les taureaux semaine du 21 au 27 mars 2022 quelle est l'énergie principale avec le tarot égyptien pour votre semaine première semaine du printemps les taureaux 21 au 27 mars 2022 votre énergie pour la semaine ça peut correspondre beaucoup avec les tirages du printemps avec le tirage mars ou avril votre énergie vous avez carrément le soleil cette semaine avec vous c'est super ça parle de réussite à la coeur du soleil d'accomplissement de bonheur donc peut-être un projet professionnel qui se réalise une réponse positive pour un emploi pour un appartement c'est vraiment la réussite de nos objectifs de nos voeux ça peut aussi nous parler de faire la lumière sur une situation vous allez comprendre vous allez voir des choses clairement et aussi on peut parler d'être bien dans sa peau de rayonner d'avoir confiance en soi ça vous verrez on va voir avec les restes des cartes c'est très belle énergie pour la semaine oui ça peut éclairer des situations troubles j'en avais parlé donc c'est vrai regarder aussi les tirages printemps mars avril taureau comment ça résonne pour vous donc l'oracle de médior par rapport à quelle situation là on parle du travail qui s'est retourné mais j'ai pas encore parlé de la semaine taureau semaine taureau pour la semaine du 21 au 27 mars 2022 taureau semaine du 21 au 27 mars 2022 qu'est ce qu'on a comme je tire une carte on nous parle du mois en cours ou quelque chose qui en rapport avec le mois de janvier mais on dit mois en cours quelque chose qui va se s'éclaircir ce mois de mars donc cette semaine que c'est la dernière il ya quelque chose qui va s'éclaircir je vais prendre une carte supplémentaire parce que c'est pas beaucoup d'informations qui s'éclaire ou qui s'améliore ou qui vous amène regarder le bonheur total vous allez être comme dans comme un poisson dans l'eau cette semaine les taureaux très joli message donc vous verrez la situation qui vous correspond il ya quelque chose qui est réussi il ya une lumière qui arrive une réussite voir si c'est mon amour taureau pour la semaine du 21 au 27 mars pour 21 27 mars 2022 alors on vous parle on parle de vous numéro 7 ok on peut voir ici notion de spiritualité de remise en question de compréhension de connexion d'amour véritable ben ouais vous avez vraiment la semaine parfaite un ou fort magnifique semaine les taureaux magnifique vous avez une réussite réussite l'amour pour vous l'amour partagé vous avez le bonheur total durant ce mois la réussite de ce que vous avez entrepris ce que vous vouliez voir se faire et on va voir votre conseil pour la semaine donc je demande pour les taureaux semaine quel est le conseil pour la semaine du 21 au 27 mars 2022 pour les taureaux quel conseil donc c'est les conseils des maîtres ascensionnés pour les taureaux vous avez el moira votre maître ascensionné on nous parle de d'éveil de présence qui vous permettra comment dire que l'univers est avec vous est à vos côtés présence qui vous permet l'éveil oui c'est ça l'univers est avec toi n'oublie pas de porter quelque chose sur toi pour la protection ou la et l'amour donc c'est déjà possible que vous l'ayez fait comment un talisman ou un collier on vous le conseille ici les taureaux en tout cas une semaine de réussite totale dans tous les domaines ce que vous voulez voir se matérialiser et par une réussite pro et par un amour partagé véritable et sincère bonne semaine mes chers amis taureaux on continue on va regarder pour les j'aime aux bienvenue pour cette semaine du 21 au 27 mars 2022 on va regarder tout de suite l'énergie principale de votre semaine avec le tarot j'aime aux 21 au 27 mars 2022 pour la première semaine du printemps taureau 21 au 27 mars 2022 quelle est votre énergie principale pour cette semaine alors nous avons le monde nous avons le monde c'est une fin de cycle pour nos amis les gémeaux c'est une fin de cycle comme on a vu pour les versons tout à l'heure il ya quelque chose qui se termine une situation que vous avez vécu ça peut correspondre je vous ai dit aussi pour chaque signe à tout au tirage printemps ou mars ou avril n'hésitez pas de voir ça peut tout à fait correspondre et parler pareil il ya une fin de situation vécue qui arrive cette semaine ainsi que de longue date où une situation moins longue et on dit qu'il ya des ouvertures qui se font ouverture pour des nouvelles rencontres ouverture pour un nouveau travail d'accord il ya un déblocage de situation aussi pour les gémeaux le monde sait que tout est ouvert tout à votre disposition il n'y a rien qui bloque c'est débloqué c'est permis de de d'avoir le monde à vos pieds quelque part le monde alors les gémeaux on va continuer avec une carte qui va nous donner plus de précisions gémeaux pour la semaine du 21 au 27 mars 2022 gémeaux 21 au 27 mars j'ai une carte qui est tombé alors oui effectivement ma deux cartes on parle de libération d'un blocage c'est ce que je vous ai dit ça peut parler de déblocage vous avez peut-être peur où vous étiez enfermé dans une dans un deuil par rapport à une relation mais on s'en sort cette semaine il ya le monde en voilà c'est c'est ce que je vous disais vous sortez d'un enfermement d'un blocage pour aller vers le monde vers le mieux et surtout on nous dit parce que vous avez pardonné vous avez fait ce pardon où il ya une un pardon de fait peut-être avec le temps cette magnifique lumière qui revient les gémeaux la semaine prochaine aussi pour vous on va marque on va surtout mettre comme ça libération d'un blocage et le pardon vous avez certainement pardonné à la personne ou à vous c'est pas forcément sentimentale ça peut être un blocage par exemple un arrêt de travail et on s'en sort je vous ai dit différentes situations un blocage pour un appartement et ça va vous allez vous libérer ça va se débloquer il ya vraiment l'ouverture il ya quelque chose qui se présentera à vous selon votre besoin les gémeaux on va voir en amour gémeaux la semaine du 21 au 27 mars 2022 l'homme superficiel mais j'avais pas fini de poser la question pour moi c'est important gémeaux 21 au 27 mars 2022 on va voir si ça concerne l'amour moi je vois plus une situation pro ou immobilière je ne sais pas pourquoi alors dans le sentimental on nous parle d'instabilité c'est pas très stable bien vous avez des relations puis ça se termine nouvelle relation puis ça se termine ou une relation de couple un petit peu instable oui non oui non vous savez pas trop sur quel pied danser ça pourrait aussi se terminer avec ces cartes là ça pourrait se terminer l'instabilité on va voir avec le conseil pour vous les gémeaux quel conseil pour les jumeaux de votre maître ascensionné pour cette semaine du 21 au 27 mars 2022 jumeaux le conseil pour cette semaine du 21 au 27 mars 2022 c'est une très belle que cette très belle semaine vous débloque vous débloquer quelque chose vous avez green tara magnifique vous avez la suprême protection donc il ya vraiment une aide spirituelle ouais on dit tu es protégé les cordes les blocages ont été coupés exactement avance au delà de tes limitations fait confiance hein voyez comme c'est clair il ya un déblocage important pour vous c'est très très joli belle semaine belle semaine les gémeaux on va regarder maintenant pour les cancers je brûle mes cartes pour regarder tous les signes si vous voulez alors pour les cancers bienvenue au cancer on va regarder ce qui se passe pour votre semaine semaine du 21 au 27 mai mars 2022 première semaine du printemps on va commencer par l'énergie principale du tarot donc pour les cancers semaine du 21 au 27 mars 2022 l'énergie principale pour les cancers cancer énergie principale 21 au 27 mars 2022 au 27 mars n'hésitez pas à aller regarder les tirages du printemps mars mars ou avril ça peut correspondre cette énergie du tarot ça peut déjà ressortir ça peut être un peu la même énergie alors nous avons la papesse ok la papesse ce sera ou la grande prêtresse une énergie où on vous demande de d'écouter votre intuition d'être à l'écoute de votre intuition les cancers je crois que j'avais fait votre tirage pour le mois d'avril n'hésitez pas à aller le voir un mois qui deux sont vus je comprends rien mais c'est pas grave pourtant on dit effectivement d'écouter votre intuition c'est vraiment ce qu'on dit aussi cette semaine c'est votre petite voix intérieure qui vous guidera votre coeur votre âme écoutez suivez votre âme vos désirs les plus profonds et non votre mental qui cogite trop qui se pose trop de questions comment quoi ou non ok j'ai besoin d'une avancée par rapport à une situation il faut que vous écoutiez si vraiment votre âme votre âme ou votre coeur ceux qui savent pas comment c'est ce qui vous tient le plus à coeur voilà on va avoir peut-être ici un domaine un message supplémentaire les cancers pour la semaine du 21 au 27 mars 2022 parce qu'on a comme énergie les cancers 21 au 27 mars 2022 vous allez recevoir des nouvelles vous aurez des nouvelles mais je pense que c'est aussi un avancement ce sera des nouvelles généralement quand ça sort comme ça parce qu'on a tous des messages chaque chaque jour je veux dire ce sera quelque chose de plus important vous attendez sur une nouvelle sur un contrat sur un papier sur une autorisation ça va arriver cette semaine là un ok il y aura des messages importants administratifs juridiques un courrier une lettre un mail mais ce sera quelque chose d'important pour permettre peut-être un commencement des blocages ouais pour un projet ou autre un message important en amour aussi on va justement regarder pour l'amour cancer la semaine du 21 au 27 mars 2022 l'énergie un message pour l'amour cancer 21 au 27 mars cancer 21 au 27 mars 2022 il devient épais et plastifié mais ça c'est cet oracle cancer cette semaine on a l'homme superficiel élégant n'est pas sérieux donc là ça nous dit soit vous avez un message ou que vous allez envoyer un message par rapport à l'amour 1 je regarde juste le lien ça nous dit d'une personne qui a de la peine à s'investir dans une relation la reste superficielle n'a de la peine à parler avec elle elle se livre pas ça peut être soit votre autre ou ça peut être vous vous avez peut-être vous envoyer un message par rapport à ça ou vouloir parler de ça ou cette personne va vous contacter si vous êtes en distance bon si on considère que ça correspond à l'amour sinon ça ça peut découvrir autres administratifs ou autres je vous ai dit pour une nouvelle rencontre au niveau sentimentale faites attention parce que ça pourrait être si vous avez fait une rencontre les concerts quelqu'un qui va pas au fond des choses qui est plutôt superficiel c'est vraiment ce qu'on nous dit ou si vous êtes dans une relation aussi les concerts la même chose ça peut être vous hein non c'est bon je vois c'est le c'est le partenaire ici donc après vous voyez ce que vous avez envie de faire on nous le dit juste on va voir le conseil justement pour vous des maîtres ascensionnés pour le cancer quel conseil pour les cancers semaine du 21 et 27 mars 2022 27 mars 2022 quel conseil conseil pour les cancers et votre maître ascensionné très bien alors ici vous avez le divin directeur le directeur divin où il ya une intervention divine qui se fait il ya une intervention divine en cours donc l'énergie comment dire l'univers les anges des guides sont présents sur votre semaine soyez conscients un pour déjà ici on a la connexion avec l'univers c'est une personne qui est divin le divin directeur je sais pas les intergalactiques il y aura une intervention divine qui arrivent vous allez être entendu où vous allez être connecté 1 avec ce conseil sache que tu vas être guidé donc écoutez vraiment votre coeur votre âme votre ressenti parce que vous allez avoir des messages de la eau la joie va vous être donné bon il ya de la joie qui revient il ya des bonnes nouvelles en tout cas on vous êtes de là haut là où on nous dit vraiment nos dates you are being guided sache que tu es guidé sache que tu es protégé voilà pour vous les cancers bonne semaine on va regarder pour les lions pour les lions votre semaine du 21 au 27 mars 2022 regard des premières énergies avec le tarot l'énergie principale donc ça peut correspondre aussi au tirage du printemps 2022 ou mars et tirage d'avril c'est une énergie principale en les lions pour la semaine du 21 au 27 mars 2022 l'énergie première semaine du printemps qu'est ce qui vient pour vous les lions 21 27 mars 2022 21 ou 27 mars elle tombe est tombée la force il vous faudra user de persévérance de courage de force face à certaines situations là c'est souvent le lion c'est qu'on doit maîtriser se maîtriser peut-être ses colères ses envies certains énervement certaines émotions c'est je maîtrise moi même un voyait de fermer la bouche du lion ou la force d'user de persévérance aller jusqu'au bout ou une certaine force ou un certain courage pour faire quelque chose on va voir pourquoi avec l'oracle des médias les lions semaine du 21 au 27 mars 2022 lion 21 au 27 mars 2022 qu'est ce qu'on a comme message ok avec l'oracle des médias de quoi ça peut nous parler on aura un message d'un domaine bon on a la notion de on dit année en cours cette carte n'ont pas de changement c'est la carte on peut voir la roue de la fortune voyez été printemps automne hiver il ya du changement cette semaine qui arrive pour les lions un changement on va peut-être une carte supplémentaire par rapport à un blocage karmique d'accord il ya des noeuds karmique où il ya des blocages qui sont karmique chez les lions il ya un schéma répétitif qui se qui se fait qui continue mais on voit que a priori avec votre persévérance ou c'est ça va falloir affronter ces blocages karmiques et quelque chose qui vient d'une note d'une ancienne vie pour les lions qui doit être réglé visiblement pour certains où vous répétez certains schémas faut remettre faut juste réfléchir à votre vie qu'est ce que je répète quelle attitude j'ai face aux professionnels ou face à des personnes ou face aux relationnels mais on dit que c'est quelque chose qui va se régler dans l'année en cours a priori ça va changer on dit quand même l'année en cours donc je peux pas dire que le changement va se faire cette semaine et du changement sur un blocage karmique bien blocage à quelque chose qui bloque on va voir c'est au niveau relationnel sentimentale et lyon pour la semaine en semaine 21 au 27 mars 2022 lyon semaine du 21 au 27 mars 2022 en amour j'ai deux jeux j'ai utilisé qui sont dé plastifiés alors en amour vous allez envoyer des courriers vous allez ça c'est pas vous qui recevez des nouvelles c'est plutôt vous qui allez écrire à quelqu'un vous allez passer des nouvelles vu que ça sort c'est comme un message important vous allez passer des nouvelles à quelqu'un vous avez besoin de transmettre quelque chose à quelqu'un dans le relationnel dans le couple où ça peut être général on va voir votre conseil les maîtres ascensionnés les lyon lyon quel conseil pour la semaine du 21 au 27 mars 2022 21 au 27 mars 2022 quel conseil pour les lyon quel maître ascensionnés là pour vous qu'est ce qu'il a vous dire lyon semaine du 21 27 vous avez la charité je vais dire la divine charité au mari prière et contemplation alors votre message nous dit de vous connecter avec le spirituel vous connecter avec le monde des guides des anges de prier effectivement il vous faut prier et on nous dit que vous allez vos demandes vont être entendues vous allez être entendu c'est peut-être par rapport à ce problème karmique que vous devez dépasser que qui est difficile à dépasser en vous d'accord voilà bonne semaine à les lions on va continuer avec les vierges voilà les vierges bienvenue pour votre semaine du 21 au 27 mars 2022 on va regarder l'énergie principale du tarot d'abord pour cette semaine qui peut être une énergie qui se retrouve dans les tirages du printemps de mars ou avril 1 vous avez peut-être la même énergie on va voir vierges semaine du 21 au 27 mars 2022 semaine du printemps première semaine du printemps pour les vierges vierges 21 21 au 27 mars 2022 quelle est l'énergie principale de votre semaine 21 au 27 mars pour les vierges vous avez c'est drôle ici on dit les étoiles l'étoile en fait vous avez une protection sur vous protection spirituelle les vierges si elle se présente comme ça sous une forme d'étoiles avec un triangle vert et un triangle blanc vous avez la protection vous êtes protégé il faut pas vous faire trop de soucis déjà c'est on vous protège s'il ya quelques conflits ça des difficultés que vous êtes en train de vivre vous avez votre bonne étoile donc c'est la chance qui tourne plutôt en votre faveur et puis on vous guide on va vous montrer le chemin on va vous guider c'est une notion de tempérance ici je vois avec l'eau 1 il vous faudra être attentif aux signes les toits c'est notre bonne étoile qui nous guide on suit notre bonne étoile il ya des signes des synchronicités des messages des personnes qui pourraient vous aider vous guider durant cette semaine on va voir plus précisément ici vierges pour la semaine du 21 au 27 mars 2022 vierges 21 au 27 mars 2022 vierges 21 au 27 mars 2022 quel message ok c'est déjà une bonne chose de savoir qu'on a une protection sur nous et un changement important qui s'opère chez vous cette semaine donc peut-être que vous avez une guidance spirituelle un éveil spirituel quelque chose de vous apprenez intérieurement parce qu'on voit que vous vous transformez vers le mieux vers le meilleur il ya voyez ces fleurs qui poussent sur vous une transformation positive qui arrive sur vous et c'est la carte 10 qui nous parle de changement il ya une transformation il ya un changement une évolution positive voilà tout ce que je ce qu'on peut dire chez vous les vierges c'est déjà une très bonne chose vous avez deux bonnes cartes on va voir en amour ce qui se passe vierges pour la semaine du 23 au 27 mars 2022 en amour pour les vierges semaine du 21 au 27 mars 2022 alors pour certains vous êtes en pause dans votre relation n'hésitez pas à commenter on nous dit certains vous êtes en pause actuellement si vous vous si certains via je croyais que c'était terminé on nous dit non c'est pas terminé beaucoup me disent oh mais c'est fini et quand je regarde dans le tarot on me dit non non vous êtes en pause ne vous inquiétez pas c'est pas fini donc là il ya un moment de pause on nous le confirme pour certains qui sont en relation ou qui sont seuls c'est pas fini votre histoire je vous le confirme où vous êtes dans une histoire qui vous énerve qui vous plaît pas qui est pas parfaite qui est pas bonne et vous avez décidé de faire un break d'accord ou pour certains ouais on voit ça j'allais parler des célibataires célibataire vous aussi vous mettre en pause dans le sens de c'est pas le moment de cette semaine de me mettre en couple voilà j'ai besoin de temps pour moi je préfère être seul on va voir votre message des maîtres ascensionnés donc quel est le message pour les vierges pour la semaine du 21 j'ai un paquet de cartes tombé 21 au 27 mars 2022 pour les vierges quel conseil de votre maître ascensionné ok oui on en dit bien et la fois très jolie carte bleue et la fois certainement il ya un changement qui s'opère chez vous l'étoile c'est aussi et la fois on te guide donc vraiment s'il ya quoi que ce soit qui se passe durant cette semaine ici ayez foi humanité reste calme fait confiance le bon et en toi et autour de toi regarde la lumière dont qui est dans le monde regarde la lumière dans les situations qu'il ya dans le monde est autour de toi si vous voyez très bien un grand coeur et la fois voilà mes chers amis vierge bonne semaine on va regarder pour les balances alors bienvenue chers amis balance pour votre tirage de la semaine du 21 au 27 mars pardon 2022 je regardais mes paquets s'ils étaient bien pardon 21 27 mars 2022 pour les balances première semaine du printemps quelle est l'énergie on va regarder au niveau du tarot pour commencer c'est une énergie qui peut correspondre à l'énergie du printemps du tirage du printemps je vous incite à voir ou du de mars et avril balance semaine du 21 au 27 mars 2022 balance semaine du 21 au 27 mars 2022 quelle est l'énergie de cette semaine pour les balances ah bon vous avez l'énergie du diable donc c'est possible que c'était déjà sorti dans le mois d'avril que c'est sorti peut-être dans le tirage du mars que j'ai fait les tirages avril du printemps pardon avec avril mai juin il ya peut-être cette énergie qui est sorti donc ça peut être votre énergie on nous dit qu'il y a alors plusieurs choses ça peut être une passion amoureuse très fort cette semaine une passion dévorante on est dépendant bon passion amoureuse ou bien il ya autour de vous une énergie néfaste qui vous tient par là qui vous enchaîne qui vous domine qui vous manipule faire attention à ça ou c'est vous qui avez des dépendances faire attention à qu'est ce qui vous attache qui voulait là qui vous libère pas totalement vous êtes attaché à certaines choses qui peuvent être des produits ou de l'argent ou une personne on sent que vous avez une dépendance pour certains balances regardez quelle situation que je vous ai dit vous parle le plus 1 vous êtes peut-être accroché à quelque chose dit tout vous est ce que si je fais sans cesse que je pourrais vivre en d'accord à débloquer ça peut c'est souvent des énergies ou des dépendances néfastes on va voir plus ici balance aura semaine du 21 au 27 mars 2022 balance 21 ou 27 mars 2022 énergie on va voir de quoi on nous parle pour cette semaine la première semaine du printemps je voulais dit comment vous allez commencer oui visiblement les balances ici je ne sais pas qu'est ce qui se passe des réponses qui tardent ce qu'on nous dit on à la nuit on est dans le flou peut-être des gens effectivement qu'ils vous manipulent là c'est ce que je pourrais dire on vous cache des choses volontairement ça pourrait être une énergie extérieure à la lune la nuit c'est caché on n'a pas la lumière ça peut être une manipulation de tromperie bon comme on dit qu'il ya des réponses qui tardent on va voir en amour qu'est ce qui se présente pour vous balance balance la semaine du 21 au 27 mars 2022 semaine du 21 au 27 mars 2022 pour l'amour balance 21 au 27 mars on coupe pour les balances qu'est ce qui se passe est ce qu'on a comme message waouh ouais ouais alors c'est dans le sentimentale quelque chose qui cloche vous voyez les cartes se parlent il ya de la triangulaire il ya de la rivalité on vous manipule on vous ment on vous trompe ou c'est vous qui avez quelqu'un d'autre en plus de votre partenaire que vous cachez j'ai l'impression que c'est l'inverse mais bon il ya l'énergie du diable c'est souvent la tromperie moi je le dis souvent de la manipulation dans les tirages sentimentaux elle est là donc les cartes se suivent il ya quelque chose au niveau sentimental une rivalité un tiers si c'est pas dans l'amour il ya un tiers malsain à voir qui sait essayer je vais voir le conseil des maîtres ascensionnés pour vous les balances quel maître ascensionné pour et quel conseil pour les balances cette semaine du 21 au 27 mars 2022 quels conseils pour les balances ok les sorties toutes seules donc elle avait son mot à dire les dix portia les choses se font selon un ordre divin donc il ya une notion de temps s'il ya quelque chose dans le sentimentale ça doit se faire cette semaine qu'on vous montre ou trompe ou qu'on vous manipule à quelque chose comme ça mais on nous dit le conseil écoutez bien fait ce qui te semble juste il ya une importante leçon à apprendre comment elle est dans la couleur amethyst je vous dirais purifiez vous avec une pierre d'améthyste ou porte un collier ou un bracelet il ya une leçon de purification il ya une leçon on nous dit que vous allez apprendre cette semaine importante ok bon visiblement c'est ça ok les amis balance bonne semaine n'hésitez pas à commenter on va continuer avec les scorpions les scorpions bienvenue à vous les scorpions bienvenue pour la semaine du 21 au 27 mars 2022 première semaine du printemps va regarder premièrement une carte d'énergie du tarot donc c'est une carte qui peut correspondre à l'énergie du printemps des tirages printemps que j'ai fait ou de mars ou d'avril parce que bien sûr au niveau du temps ça peut se rejoindre on va regarder scorpion donc pour votre première semaine du printemps quelle est l'énergie scorpion 21 au 27 mars 2022 scorpion 21 au 27 mars avec le tarot égyptien vous avez le choix les amants les amoureux les scorpions ça peut parler de deux choses bien sûr c'est souvent soit on est amoureux ça parle d'amour dans l'amour on peut avoir une terce personne qu'on aime en plus de notre partenaire officiel et il va falloir faire un choix et sinon cette carte nous parle de choix en général à faire cette semaine ou ce mois de mars c'est pour ça c'est possible ça touche aussi le mois vous êtes dans une période de choix qui peut être important d'accord voilà je vous montre la carte là les amants on dit dans cette star au égypte ça c'est marrant ou les amoureux soit vous êtes amoureux mais il peut avoir une terce qui est par la triangulaire ou une rivalité ou quelqu'un d'autre il ya des choix à faire et si bon à voir si on a un message plus important que spécifique scorpions en semaine du 21 au 27 mars 2022 21 au 27 mars 2022 qu'est ce qu'on a pour les scorpions avec l'oracle des médiores alors réconciliation ok il ya un choix que vous devrez faire visiblement si ça vu que ça a l'air de parler vous vous faites le choix de vous réconcilier avec quelqu'un vous étiez peut-être aller voir ailleurs vous réconcilier avec une ex on rejoint les les deux bouts on se remet ensemble vous réconcilier avec une personne ça peut être un tiers par exemple dans la famille qui est intervenue dans votre couple un tiers qui n'est pas forcément amoureux d'accord vous réconcilier vous relier vous remettez les liens durant cette semaine les scorpions peut être un ex ou ça peut être quelqu'un d'autre qui est venu s'interférer vu qu'il ya la notion de choix ça peut être aussi le choix de se réconcilier ou non on va voir ici dans quel domaine si ça correspond à l'amour scorpion la semaine du 21 27 mars 2022 l'amour véritable je coupe est ce qu'on me dit en amour pour vous il ya de la tromperie effectivement une triangulaire donc ça parle plutôt du sentimental pour les scorpions ça parle beaucoup de ça souvent si c'est pas dans ce domaine essaye d'adapter ça peut être dans le travail dans la famille une personne qui est fausse peut-être qu'il voudra se réconcilier si on lit ses cartes vous aurez un choix à faire ou c'est à vous d'enlever le masque je crois que je l'avais dit dans le tirage du printemps en avril soyez vous même enlever le masque enlever ouais soyez vrai ne vous montrez pas autre que vous êtes et ça indique effectivement notion de faire un choix réconciliation je pense que vous allez vous réconcilier oui garde la réconciliation dans l'air c'est quand même le message de la semaine des choix à faire soit par rapport à une tromperie soit par rapport au fait que vous n'êtes pas totalement honnête en amour on peut faire une rencontre avec une personne qui est fausse aussi les scorpions faites attention ou bien vous pouvez aussi être avec une personne actuellement qui est fausse qui vous trompe faites attention d'où le choix donc ça colle quand même assez bien avec l'énergie principale on va demander un conseil conseil pour les scorpions semaine du 21 des maîtres ascensionnés au 27 mars 2022 quel conseil pour les scorpions elle a sauté c'est mercure alors j'ai pas eu souvent le dieu mercure ouvre toi la communication il va falloir parler un enlève un poids de ton coeur ouais il ya quelque chose que vous avez sur le coeur que vous avez que vous connaissez ou que vous cachez il vous faut enlever un poids de ton coeur parle avec amour et avec ton coeur c'est une belle carte je sais pas si vous la voyez bien mercure c'est le dieu de la communication bien sûr la planète de la communication la première le premier message on dit bien get away off your chest ça veut dire sort fait partir le poids que tu as sur la poitrine entre guillemets voilà mes chers amis scorpions belle semaine merci de commenter on va regarder pour les sagittaires bienvenue aux sagittaires pour votre semaine du 21 au 27 mars 2022 les sagittaires va regarder une énergie du tarot ce sera la première semaine du printemps donc c'est une énergie qui peut correspondre à au tirage printemps que j'ai fait avril mai juin tirage mars avril l'énergie peut être similaire alors sagittaire pour la semaine du 21 au 27 mars 2022 sagittaire semaine du 21 au 27 mars 2022 qu'est ce qu'on a comme énergie principale ok on va regarder vous avez l'impératrice ok une très belle carte l'impératrice c'est la carte de 2 de la mère la mère universelle bien certaines ça peut être votre énergie ou certaines situations que vous allez faire qui vont porter leurs fruits c'est celle qui agit pour que ça donne des fruits celle qui est la mère qui porte des enfants c'est cette énergie là elle va aussi elle dirigeant aussi elle mène bien sa vie c'est la mère la femme c'est surtout celle qui enfante d'un projet une situation d'un enfant alors les sagittaires vous avez ça donc peut-être un enfantement d'un projet cette semaine le démarrage d'un projet c'est ce que j'ai vu pour les sagittaires en tout cas je voulais déjà dit on va voir un complément sagittaire semaine du 21 au 27 mars 2022 21 au 27 mars 2022 alors je prends normalement une coupe je fais une coupe et je tire et je vais vous dire quand même la carte qui est tombée c'est drôle je vois déjà pourquoi vous avez un potentiel important une force importante elle est sortie dans le tirage du printemps je vous disais les sagittaires ayez foi en vous parce que vous avez un très fort potentiel potentiel exacerbé dans un certain domaine et on a dit qu'il faut l'accepter parce que vous aviez eu des doutes n'hésitez pas à aller les voir ces tirages vous rassure je vous l'assure je vous le jure c'est exactement ça regardez carte numéro 3 carte numéro 3 acceptation c'est la créativité c'est le potentiel c'est le projet le projet on met au monde 1 2 3 l'enfant le projet ici vous avez un potentiel et qui ressort cette semaine moi je pense que vous allez commencer si c'est je les dis peut-être durant le mois de mars mais ça peut être cette semaine là a priori tout cas vous avez l'énergie où vous allez mettre au monde commencé en quelque chose pour moi c'est un projet professionnel parce que vous avez un potentiel important pour l'amour sagittaire pour la semaine du 21 au 27 mars 2022 semaine du 21 au 27 mars 2022 pour les sagittaires on dit que certains ont été en pause donc vous n'êtes pas en arrêt ou c'est pas fini pour certains on me le dit d'accord si vous pensez que votre relation est finie on me dit non les sagittaires 21 ou 27 mars qu'est ce qu'on a on a un coup de foudre on a peut être vous allez peut-être avoir un coup de foudre une situation inattendue qui vous tombe dessus une rencontre inattendue ouais rencontre avec une personne qui nous tombe dessus comme ça bon comme ça à l'envers il n'y a pas d'autre message à vous donner on va voir le conseil des maîtres ascensionnés pour les sagittaires qu'est ce qu'ils nous conseillent donc il y a une mise au monde dont vous avez bien compris projet enfant et vous avez un très bon potentiel ayez foi en vous quel conseil des maîtres ascensionnés pour les sagittaires semaine du 21 au 27 mars 2022 quels conseils pour les sagittaires quels maîtres ascensionnés pour vous alors qui est il de roly spirit est ce l'esprit béni divin spirituel attend toi des miracles on va voyez ayez la foi croyant vous rappelle toi que seul l'amour est réel vous avez sur vous un esprit de protection béni vous accès les bénédictions et à la couple des miracles vont arriver naturellement la spirituité est sur ton dos waouh et les choses fortes c'est un peu de la destinée ici pour les sagittaires moi je vous dis croyez en vous n'ayez plus de doute vous allez vraiment vous réalisez et on dit bien pour cette semaine voilà bonne semaine les sagittaires va continuer avec les capricornes on va terminer avec les capricornes alors bonjour mes chers amis capricornes bienvenue pour votre semaine du 21 au 27 avril mars je me suis pas trompé tout le long au 21 27 mars pour les capricornes on va commencer par une énergie du tarot pour cette première semaine du printemps c'est une énergie qui peut correspondre à l'énergie principale de votre tirage printemps 2022 que j'ai fait au mars ou avril qui peuvent se recouvrir l'énergie principale du tarot capricorne 21 au 27 mars 2022 qu'est ce qu'on nous dit pour vous pour cette semaine donc on aborde le début du printemps capricornes 21 au 27 mars 2022 qu'est ce qu'on a comme énergie avec le tarot il ya des choix à faire ok vous avez des choix à faire donc les amoureux peuvent parler de plusieurs choses bien sûr on peut être amoureux cette semaine on peut tomber amoureux 1 et la flèche de cupidon qui nous tombe dessus même si on a quelqu'un ou pas on nous dit surtout c'est la carte du choix choix amoureux on a peut-être une tierce personne qui arrive tout à coup dans notre couple à choisir où vous êtes dans une triangulaire il faudra choisir et c'est surtout la carte du choix en général si ça concerne pas le sentimentale des choix à faire ça ça parle bien sûr pour les capricornes quel choix quelle direction qu'est ce que vous allez faire comment ok on va voir par rapport à quoi capricorne pour la semaine du 21 ou 27 mars 2022 avec l'oracle des médias capricorne semaine du 21 ou 27 mars 2022 avec l'oracle des paris généralement je n'y prends pas est souvent sorti accepter une situation accepter une situation ok accepter une fin accepter que les choses changent accepter de faire autrement moi j'étais à les cartes je montre alors de quoi on parle un des liens de vie antérieures accepter c'est la carte numéro 3 étonnamment 21 et la carte numéro 3 un aussi ça parle de créativité ça parle de nouveaux projets ça parle de mise au monde un deux trois l'enfant la création la mise au monde accepter qu'il ya quelque chose de nouveau peut-être qui arrive vers vous qui peut être en lien avec des vies antérieures ça peut être un don qui vient des vies antérieures un lien avec les vies antérieures voilà peut-être une découverte d'un don je sais pas je ressens comme ça pour les capricornes votre nouvelle voie j'ai l'impression qu'il ya un choix qui se présente ici professionnel le plus souvent vous êtes pas mal axé là dessus ces derniers temps quand même les capricornes qui pourraient être avec quelque chose que vous avez déjà vécu dans votre vie antérieure dans une ancienne vie alors sans vous devez reprendre ce talent ce don et le mettre sur pied dans cette dans cette vie dans ce mois de mars 1 ou soit il va falloir faire un choix pour vous détacher de certaines situations que vous avez déjà vécu dans une vie antérieure bon accepter peut-être des difficultés accepter que vous devez faire un choix peut-être qu'il ya déjà eu des problèmes dans le passé dans une vie antérieure qui se représente dans cette vie et là il va falloir faire un choix accepter c'est comme ça c'est en rapport avec ses anciennes vies peut-être faire différemment où on vous le représente pour que ce soit réglé à quelque chose comme ça on va voir au niveau de l'amour capricorne pour la semaine du 21 au 27 mars 2022 21 au 27 mars 2022 pour les capricorne en amour 21 au 27 mars qu'est ce qu'on a pour cette semaine en amour bon il ya du burn-out il ya la crise vous êtes avec quelqu'un mais ça ne va pas pour ceux qui sont en couple ou vous pouvez être en crise avec vous même personnellement vous savez pas ce que vous voulez où vous êtes seul depuis longtemps généralement dans le couple c'est que chacun voit la vie sentimentale d'une autre manière et pour les célibataires on peut être en crise parce que voilà ça fait longtemps qu'on est seul et on en a marre et des choses à régler aussi peut-être d'une vie antérieure les amoureux quand même peut-être au niveau des choix est ce que je fais le bon choix le mauvais choix ça peut correspondre au sentimentale au général on va voir justement votre conseil les capricornes quel est votre maître ascensionné capricorne pour la semaine du 21 au 27 mars 2022 quel est votre maître ascensionné quels conseils pour les capricornes semaine du 21 au 27 mars 2022 vous avez marie encore une fois je les ai eu déjà dans le tirage des capricornes je crois pour le printemps ou pour le tirage de avril n'hésitez pas à aller les voir je vous en supplie c'est important vous avez effectivement l'énergie de marie qui est près de vous il ya un besoin d'amour d'être comblé il ya quelque chose ici au niveau de l'amour de saut peut-être vous avez besoin de de sentir la pureté l'amour il ya l'énergie de marie qui est avec vous je vous le promets regardez le tirage je vous jure elle est sortie deux fois elle va vous apprendre quelque chose une ouverture je vous lis le message tu as quelque chose d'important à partager avec autrui voyez bon il ya un don ce que je sentais tout de suite écoute ton appel intérieur laisse personne de stopper très bon message vous avez marie qui est déjà l'énergie d'amour inconditionnel la mère pour son enfant mais là c'est surtout il ya un réveil en tant que professeur réveil d'un teacher tu as quelque chose d'important à partager alors est ce que c'est une connaissance d'une vie en terreur je voulais dire qu'il vous faudra accepter faire un choix entre un ancien et un nouveau travail qui a besoin de s'exprimer suis ton appel intérieur ne laisse personne se mettre au travers de ton chemin dont l'être anything stop you voilà mes chers amis capricorne bonne semaine bonne semaine à tous merci pour vos retours à bientôt au revoir